Alors Sébastien, Radio Mélodie, fête cette année, c'est 35 ans, vous qui avez intégré cette radio, je le disais, en 91 et qui en êtes président depuis 2004. Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement, ces 35 ans ? C'est une immense fierté parce que je pense qu'au départ, personne n'aurait imaginé que cette radio dure aussi longtemps dans le temps. Moi, quand j'ai commencé dans cette radio, j'avais 15 ans, je sortais du collège, je n'avais même pas le permis. C'est ma maman qui me déposait tous les samedis matins, j'avais une émission de 7h à midi. Et voilà, de voir ce parcours, cette évolution, je peux dire que j'en suis très fier et je suis aussi très fier de mon équipe, évidemment. Alors, je me doute aussi qu'il y a eu énormément de temps fort au cours de ces 35 ans. Pour l'évolution de la chaîne, le grand tournant, est-ce que c'est plutôt 2012 ? Est-ce que c'est tout ce qui a été, par exemple, la fin progressive des bénévoles et puis la professionnalisation de l'équipe ? Parce qu'on partait de ce qu'on appelait les radios libres ? – C'est ça, c'est ça. En 87, Radio Mélodie a débuté ses programmes à l'époque, même sur le 104 à Sarguemines. Il y a eu une petite période de fermeture sur les années 90-91. Et puis quand la radio est revenue, c'était sur le 127. Alors, je voudrais quand même rendre aussi hommage aux bénévoles de l'époque parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et je pense qu'à un moment donné, dans le monde et dans la vie de cette radio, il a fallu prendre un tournant. Et on a décidé effectivement de la professionnaliser puisque nos seules ressources proviennent de la publicité. Alors, je ne dis pas que les bénévoles n'étaient plus à la hauteur, mais il a fallu prendre un virage. Et donc, du jour au lendemain, on a professionnalisé à partir de 2012 l'antenne avec les mêmes animateurs sur les mêmes créneaux et tous les jours. Puisqu'à l'époque, je me souviens que l'après-midi, vous pouviez avoir un tel de 13h à 15h et puis une autre personne de midi à 17h. Il fallait mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et voilà, aujourd'hui, c'est une équipe avec 15 salariés qui tiennent l'antenne, les journalistes, le personnel un peu de l'ombre, les commerciaux, etc. Mais voilà, il a fallu prendre ce virage à cette époque-là, tout à fait. – Et puis cette fameuse instauration de rendez-vous fixe pour les auditeurs. Alors, il y a eu aussi, évidemment, beaucoup d'évolutions techniques. – Ah oui. – C'est laquelle qui vous a le plus marqué ? – Alors, l'évolution technique qui m'a le plus marqué, je pense que c'est ce qu'on appelle l'automatisation de l'antenne, avec un programme qui nous permet, en fait, de faire cette radio. Pour vous donner une anecdote, Julia, moi, au début, je me souviens, quand j'étais à l'antenne, eh bien, on n'avait parfois même pas le temps d'aller chercher un café, puisqu'il fallait tout enchaîner manuellement, les disques, les publicités sur des cassettes, les vinyles, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'ordinateur permet de nous simplifier la vie. Le programme dans notre ordinateur, nous avons le programme musical, la publicité, les jingles, les interventions, les rubriques, etc. Ça, ça a été effectivement un grand moment dans la vie de la radio, c'est clair. – Et puis sinon, dans le lot des évolutions techniques, il y a eu évidemment les modes de diffusion. – Ah oui, alors, moi, au début, quand je suis arrivé à la radio, il n'y avait que la FM. Puis un beau jour, on nous dit, on peut écouter la radio, c'était tout au début d'Internet, sur le net. Et puis, je me souviens du chef de l'époque, Bernd, à qui je rends hommage aussi, qui me disait, oh, mais ça va coûter des sous, ça ne va rien ramener. Puis je disais, oui, mais si petit à petit, nous avons plus d'audience sur le net, il faudra s'y mettre. Et puis, voilà, ça a été la première grande étape. Puis, il y a dix ans aussi, notre fréquence sur Forbach, puisque les auditeurs qui habitent autour du bassin Houillé peuvent nous capter sur le sang de Neuf. Et là, depuis le mois de novembre 2021, nous avons intégré la nouvelle norme de la radio, ça s'appelle le DAB, et nous avons intégré un multiplex en SAR. Donc ça, c'était une première aussi, c'est la première fois qu'une radio étrangère peut émettre sur un multiplex national. Donc, grâce à une belle collaboration avec le Landesmennie d'Anstalt, on diffuse nos programmes aussi en SAR. Et puis, comme les ondes débordent un peu aussi, il n'y a pas de frontières pour les ondes, eh bien, on peut aussi recevoir nos programmes en DAB, ici dans la région, à Moselle-Est. – Et puis, vous parliez d'Internet, Radio Mélodie s'est franchement mis à Internet, avec un site qui cartonne, me semble-t-il. – Les réseaux sociaux, pages Facebook, etc. – Sur Facebook, Instagram, etc., LinkedIn, je pense qu'il faut être présent aujourd'hui sur tous ces supports. Et on se rend compte que, et vous le vivez sans doute aussi, faire que de la télé, c'est bien, ou faire que de la radio, c'est bien, mais il faut être présent, ne serait-ce que pour les replays, les podcasts, il faut être présent sur tous ces supports dits digitaux. Aujourd'hui, c'est incontournable. – Et puis, vous vous êtes mis aussi au passage à la vidéo ? – Alors, la vidéo, oui, on a fait une petite vidéo, là, on a accueilli un petit stagiaire super sympa, Ryan. Je lui ai dit, Ryan, ta mission de stage, c'est, tu nous fais des petites vidéos pour présenter, faire un portrait de chacun de nos collaborateurs, nos animateurs, les journalistes, mais aussi les personnes de Londres. C'est important de leur rendre hommage. – Alors, on a beaucoup parlé de l'équipe, des coulisses. Il y a aussi ceux qu'entendent les auditeurs de Radio Mélodie. L'âme, quelque part, de Radio Mélodie, c'est aussi son style musical. Celui-là aussi, il a évolué. – Oui, alors, moi, quand j'ai commencé à la radio, on passait de la variété allemande. Alors, c'était du schlaga, de la volksmusik. Et en 94, je crois, est arrivée cette fameuse loi qui nous imposait les quotas de variété française ou de musique française, les fameux 40%. – Et ça, c'était la révolution, du coup ? – Et c'était la révolution, parce que, du coup, moi, j'avais récupéré à l'époque, puisqu'à l'époque, chaque animateur rapportait ses CD. Il n'y avait pas de programmation musicale. Et j'avais, moi, les 45 tours, les 33 tours de mes grands-parents, qui écoutaient, comment s'appelait-il, Dita Tomasek, les grandes hit-parades sur la ZDF. Donc, j'avais récupéré ces disques. Alors, on passait Roland Kaiser, la chanteuse Nicole, etc. Et puis, donc, effectivement, le quota de variété française nous a imposé à passer Michel Delpesch, Charles Aznavour. C'était bien, finalement. Et puis là, récemment aussi, parce qu'on a reciblé aussi, quelque part, puisque quand on fait de la radio, il faut d'abord savoir quelle tranche d'âge vous cibler. Donc, notre cible, c'est les 45-55. Et donc, du coup, on a un petit peu rajeuni l'antenne. Mais voilà, ce matin encore, dans ma programmation, j'ai passé un Charles Aznavour. Donc, voilà, on a rajeuni, mais on garde quand même… On n'oublie pas ce qu'on appelle les cibles périphériques. Donc, voilà, c'est important. – Mais le grand Charles, il est indémodable, de toute façon. – Ah oui, ça, c'est clair. – Alors, le grand Charles, lui, je ne crois pas qu'il soit venu, mais au fil des ans, il y a plein de stars qui sont venues dans le studio de Radio Mélodie. Comment vous faites pour les faire venir à Sargamine ? – Ah, c'est un secret. En vérité, les artistes, lorsqu'ils sortent un nouvel album, font ce qu'on appelle de la promo. Et donc, nous avons proposé à ces artistes un package pour faire une promo globale dans notre région. Eh bien, lorsqu'un artiste se déplaçait, là, je vois sans doute le fils de Jodassin, je crois, qui était là ce jour-là, Hélène Ségara, qui signe quelques dédicaces, eh bien, on leur proposait un package clé en main, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la radio. Ils avaient… Vous les receviez aussi, parfois, sur votre plateau. Ils avaient notre quotidien régional qui les accueillait, la chaîne France 3 aussi, qui les accueillait. – Mais on les a beaucoup filmés chez vous, c'est pour ça qu'il y a ces images d'archives, d'ailleurs. – Voilà, exactement. La Didier Barbe-Olivien, qui était adorable ce jour-là, c'était Philippe Laville. – Merci, c'est parce que je suis un peu ému de revoir ces images. Michael Miro, voilà. Et donc, en leur proposant ce package global, les artistes venaient vraiment avec beaucoup de plaisir et ils étaient toujours très ravis de l'accueil qu'on leur réservait ici. – Et alors, coup de cœur perso, c'est laquelle de ces stars qu'on a montrées en images ou pas, mais qui vous a le plus marqué de vous perso ? – Oui, parce que moi, je ne peux pas dire que je suis fan, mais j'apprécie les musiques et Céline Dion. Et il se trouve qu'un jour, j'ai eu l'immense chance de la rencontrer à Las Vegas et de l'interviewer. On était à peu près à pareille distance et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, évidemment. – Forcément, c'est fort. Alors, on le dit depuis le début de l'émission, Radio Mélodie, 35 ans cette année, c'est un chouette anniversaire et forcément, ça se fête. Qu'est-ce qui se profile ? Il y a déjà des petites choses qui ont commencé ? – Oui, c'est ça. Alors, on a créé, là, je vous le montre, un petit mug collector que les auditeurs, et je voudrais le plaisir de vous l'offrir tout à l'heure, que les auditeurs peuvent gagner à l'antenne. Alors, les premières choses, c'est qu'on a fait de beaux cadeaux, cette année, par exemple. Une auditrice est partie avec 500 euros par mois pendant un an. On a offert des voyages, des pleins d'essence, plein de téléphones connectés. Enfin, voilà, on a vraiment mis le paquet cette année. Et la serie sur le gâteau, la serie sur le gâteau, – On rêve d'un concert, mais il y en a déjà eu pour d'autres anniversaires de Radio Mélodie, on a des images d'ailleurs. – C'est vrai, les 25 ans, c'est un super souvenir. Sur l'esplanade du casino, voilà, c'était ce concert-là, avec Philippe Cataldo, qui était adorable. On avait fêté les 30 ans également à Petit-Rossel, là aussi, c'était un beau moment. Et donc, pour les 35 ans, on retourne à Sargemin, sur ce même endroit, avec un plateau qui devrait… Alors, il est en train de se mettre en place. Quentin, qui s'occupe de ça à la radio, m'a dit « Oui, ça sera le 10 septembre, je vous confirmerai encore les têtes d'affiches, mais en tout cas, le 10 septembre, vous pouvez déjà noter la date dans vos agendas. On aura un beau plateau, un beau concert. » – Donc, un super concert, gratuit évidemment. – Bah oui, évidemment. – Et ouvert à tout le monde. Eh bien, on attend d'en savoir plus et on ne manquera pas d'en informer nos téléspectateurs. – Merci, Julia. – Merci beaucoup d'avoir délaissé le studio de Radio Mélodie pour venir sur le plateau de Moseille Cristal. – Julia m'a remplacé, merci à elle.